Et bonjour à tous et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Monster Hunter World avec l'extension Iceborne. J'ai réussi à le dire du premier coup cette fois. Donc aujourd'hui au programme, on va chasser un peu de Diablos, ça va m'avancer mes quêtes libres. Donc là je vais y aller avec un set Kirin, donc Morphoage, vu que c'est une arme que j'affectionne particulièrement. Au niveau de l'équipement, j'ai la Kirin Titan, donc 840 d'attaque, tranche en blanc, 0% d'affinité avec 540 de foudre et des fioles élémentaires. Je le couple un Aum Velcana, une Côte Damascus, les bras longs Kirin, la boucle Velcana et les grèves Yangaruga. A ça j'ajoute un collier spirituel et j'utilise la cape immuable et la cape temporelle. Niveau talent, ça me donne divinité du Velcana qui m'augmente mes dégâts élémentaires. J'ai maître d'armes qui est au niveau maximum, qui m'augmente l'affinité, donc mon pourcentage de coups critiques. J'ai feu du ciel qui augmente la puissance des attaques élémentaires de type foudre, donc attaque foudre plus 20 et en attaque statique plus 100. On a afflux de vie qui m'augmente ma vie maximum. Le talent berserker qui m'augmente mes dégâts de mes attaques critiques à 40%. Le talent mise à mort qui augmente l'affinité lorsqu'on attaque les parties faibles d'un monstre, donc ça me donne de l'affinité plus 30 et un bonus pour les parties blessées de 20%. Le talent concentration qui accélère ma jauge de remplissage de ma morpho. Le talent à l'eau de guérison qui accélère la vitesse de guérison des dégâts temporaires. Le talent bénédiction qui me permet de réduire les dégâts que je subis à moins 30%, mais bon c'est rarement. Le talent nerf d'acier qui m'évite les chutes et haute réaction aux dégâts mineurs. Et le talent performance optimale qui augmente l'attaque quand la vie est à son maximum. Voilà. Ouh. Donc avant de commencer, on va aller manger, histoire de profiter du bonus de vie et de stamina, ainsi que de l'effet des ingrédients. Donc là, attaque P plus résistance élémentaire P. On a le talent sniper, forgeron et le troisième, je ne l'ai pas eu. Mais ça je regarde que très peu. On va aller voir si j'ai tout ce qu'il me faut dans... Ouais, c'est bon, j'ai tous les éléments qu'il me faut. Et sans plus tarder, c'est parti. Bon. Normalement, il y a de fortes chances que l'on tombe sur le diablosse noir aussi en même temps. Il va falloir réussir à gérer les deux. Mais avant, on va se mettre un petit coup de boost. Donc boost de défense, boost d'attaque. On va récupérer ça. On ne va pas cracher dessus. C'est gratuit, c'est bon, c'est ce qu'il faut. On continue. Et hop là. Donc là, ce qui fait que j'atteins 1033 d'attaque, 40% d'affinité, 750 en éléments food, en fiole élémentaire et 1144 de défense. Allez, c'est parti. On va se mettre la cape immuable sous la main. Il n'y a pas l'air d'avoir de diablosse noire. Donc on va mettre la cape immuable pour se protéger du cri. Et on va commencer par charger la morpho. Hop. Et on en profite pour attendrir la jambe. Hop là. La morpho étant chargée, on va pouvoir attaquer d'un seul coup. Est-ce que tu vas arriver ? Attention. Hop là. Hop là. Hop là. Ouh, tu n'as pas aimé le gong. Attention à la sortie. On essaye de rester un maximum sur le côté. J'aimerais bien claquer le wingsuit. Allez, on va pouvoir le claquer. Non. Hop là. On fait attention de ne pas se le prendre en pleine face. Il fait quand même assez mal en dégâts bruts. Hop là. On a normalement ma cape immuable. Il me permet de réduire un peu les dégâts reçus. Arrête de tourner dans tous les sens. Laisse-moi te taper. Ah, j'ai perdu l'efficacité de ma cape. Ce n'est pas grave. Il n'est pas passé non-là. Ah, j'ai claqué le combo. J'aurais pas dû claquer le combo. Oh, ce mob est vraiment chiant. Il tourne dans tous les sens. Il passe son temps sous l'eau, sous le sable. Je ne vais pas pouvoir lui claquer un seul combo. On va lui attendrir la tête. Histoire de faire un peu plus de dégâts. Ah. Je n'ai pas des pierres dans le coin. Il ne veut pas que je lui attende irise la tête. Vas-y, viens. On va continuer le bourriner. Il va changer de zone. On va le suivre. On va aiguiser un peu. Je pourrais utiliser les capsules pour aller plus vite, mais bon. Déjà, je joue un peu moins en mode bourrin. J'utilise un peu plus les combos. Il est là-haut. On va essayer de récupérer des fragnois pour pouvoir le projeter contre le mur. Hop là. Donc là, il est en train de manger tranquillement. On va essayer de le faire tomber. Ne me claque pas le combo. Oh là là. Une occasion de louper, de faire le combo. Il met une petite gare de territoire. Oh, le barreau, ça a pris cher là. Voilà. Attention. Petit superman pour esquiver. Une bonne technique. J'étais un peu trop en dessous. Bon, il retourne dans le sol. Bon, là, il va passer son temps à sortir et re-rentrer dans le sol. On passe entre ses jambes pour éviter de prendre des dégâts. Il ne va pas arrêter de faire ça. Il m'énerve, il m'énerve. Aïe. Et il va re-changer de zone. C'est un mob que je n'aime pas. Il ne fait que ça. Toujours en train de fonctionner à l'énergie drooling. Je vous jure. Allez, allez. Bon, pas besoin d'aiguisé. Ça devrait le faire. On va prendre la cape temporelle. Et un Nanjana de tonnerre. On récupère les pierres. Est-ce que ces deux-là se font une gare de territoire ? Allez, on en profite. Hop là. On claque le petit combo. Je suis bien content d'avoir cette cape-là. On esquive. J'ai failli claquer le combo pour rien. Je recharge ma morpho là. Je n'ai plus rien. Arrête de bouger. Je n'ai plus de cap. On en profite pour mettre quelques coups. Aïe. Je viens de me faire faucher. Laisse-moi te grimper dessus. Là, il va me charger. Non, même pas. Il repasse sous terre. Ah. On fait la petite glissade. Et on lui monte dessus. On change de position pour l'éviter d'utiliser de perdre du temps, surtout. Hop là. Allez. Allez. Oh, ma stamina descend. Bon. Je n'ai pas pu claquer ma décharge. Ce n'est pas grave. Il fuit sous terre. Bien là-bas. Que je puisse faire ce que je vais faire. Allez. Allez. Et on lui a cassé la deuxième corne. On continue comme ça. Bon. Le petit coup de queue. On va ressortir. Et j'ai esquivé trop tôt. Allez. Relève-toi. On va attaquer le Wung Sweep. Je n'ai pas pu faire ma manœuvre d'évitement. Il n'a pas aimé ce petit coup là. Oh, il s'est pris un Gong au moment. On voit qui c'est qui rugit le plus fort. C'est bon. J'ai pris le petit bonus. Il me permet d'avoir un peu plus de flinch. Avant, on va profiter pour aiguiser le petit Barros. Allez. On va continuer. Il est parti en dessous. Hop. Par là. Donc déjà, je suis content. Il n'y a pas le Diablo ce noir. Car c'est une belle saloperie à gérer. Quand on l'a deux sur la gueule, c'est un peu con. Généralement, quand t'as l'un, tu as forcément l'autre dans la même zone. Bon là, il s'énerve un peu. J'ai vu qu'il y avait des capsules quelque part ici. Ah, il est chiant à faire ça. Allez, viens là, viens là. Fais voir ta tête. Bon, décidément, il s'en fout complètement de moi. Allez, va dire bonjour au mur. Le combo qu'a foiré. Il y a peut-être moyen de rattraper ça. Nickel. On tape la décharge 0. Il n'a pas voulu car ma jauge n'était pas pleine. Allez, hop. On claque le Morpho Balayage. On est en arrière. On sweep. En arrière. Morpho Balayage. Bon, j'ai aussi la transcendance de Jurel à de régénération sur mon d'armes. Donc ça m'aide fortement. C'est vraiment appréciable. Oups. On va re-checker pour la cape. Là. Il est où ? Allez, petite capsule gluante. Hop. On a une grosse erreur de rester devant. On va attendre qu'il se calme un peu. T'es tendu, Natacha. T'es tendu. Le petit Superman pour éviter de prendre des dégâts. Ah ouais, j'ai pu claquer un bon petit combo. Ça fait plaisir. Voilà, on a un petit Kestodon qui vient nous aider. Bon. Il est fatigué. Il va aller se coucher. Et c'est le moment de le capturer. J'ai bien pris ce qu'il fallait quand même. J'ai les bombes tranquillisantes. Donc il y a deux méthodes. Soit vous mettez des bombes au niveau de sa face. Et vous le bouronnez jusqu'à ce qu'il meurt. Soit un petit peu tranquillisant. Un petit piège. Et voilà. Voilà. Et maintenant, il va faire de dos. Donc un peu galère au niveau pour placer les combos. Car il bouge énormément. Il passe beaucoup de temps à aller dans le sol, à ressortir, à vous foncer dessus. Donc c'est pas évident. Et bon, on l'a quand même fait. Ça a été plus simple à gérer sans Diablosse Noir. Et ça, c'est bien. On a pas mal de choses. On va tout prendre. Je regarderai ça plus tard. Le joyau secret de l'acier. J'en ai beaucoup en ce moment. Hop là. Ça, c'est fait. On en est à 19 minutes de vidéo. Pourquoi pas faire une petite partie en multi. On va essayer de trouver un contrat. On va rejoindre une quête. Et on se retrouve tout de suite dès que j'en ai une. Et voilà. On vient de rejoindre un contrat qui consiste à charger... Ah, charger. Non, pas charger. À capturer une Baselgeuse Vulcane Alpha. Donc avec un niveau bien supérieur. Allez, hop, hop. On se booste. Donc la Baselgeuse Vulcane est une sous-espèce de la Baselgeuse. Donc autant dire qu'elle fait déjà pas mal de dégâts comparé à sa conjointe basique. Et le fait de la faire en alpha lui rajoute du challenge supplémentaire. Car elle est boostée en attaque. Bien comme il faut. Allez. On se booste. Oui, j'ai bien mangé. Ils doivent être au niveau de la descente. Je n'ai pas regardé où est-ce qu'ils pouvaient être. Allez. Hop, on garde ça sous la main. Donc là, on est avec trois autres personnes. Donc il y en a un à l'arc, un à la grande épée. Et un autre, c'est Fusarbalète lourge, il me semble. Voilà. Ils sont tout en haut. Comme par hasard. Qu'est-ce qu'ils foutent tout en haut ? Allez, on va essayer de les rejoindre vite fait. On monte. Allez. Ça, par contre, c'est excellent. Hop. Bon, par contre, ça, je n'arrive jamais à le monter du premier coup. Allez, on va en profiter pour claquer les combos. Comme par hasard, elle s'est barrée. Donc la morpho est chargée. On récupère ça. Ouh, elle vient de manger le mur. On va claquer le petit Wingsuit. On enchaîne avec le morpho balayage. On va en claquer un deuxième derrière. Qui est un peu foiré. Donc son cri ne me fait rien. Par contre, on va éviter ces petites boules violettes. Qui font vraiment énormément de dégâts. Allez, on enchaîne le morpho. Ça, c'est plutôt bien. Il se fait bourriner. Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Allez, hop. On va lui monter dessus. On va faire un fessier. Ouh, mais j'avais pas vu la petite boule violette. Début qu'au dernier moment. Elle s'en va. On en profite pour aiguiser. Elle va avoir bougé. Elle va avoir bougé. Ah, une de mes zones préférées. Avec la petite descente qui fait plaisir. Oula. Attention, crapaud. C'est le crapaud qui a fait ça. Un petit temps de jeanette tonnerre qui a rejoint la partie. Donc là, elle dépose ses petites bombes normales. Elle n'a pas voulu que je lui claque l'attaque. Ce n'est pas grave. On se remet un peu de vie. Histoire de jouer un peu safe. Où est-ce que t'es ? Ah, non, pas les violettes. Et elle s'est barrée. Dégage de là. Ouh. Je ne me souvenais plus qu'elle faisait ça. Ah, un peu trop loin. On va se rapprocher. Hop là. On se réloigne. On la lose safe. Est-ce que je veux pouvoir le claquer ? Non. Oh, par contre, faire attention là. Je n'ai plus ma cap. On va essayer de lui claquer. On évite de rester en dessous. Aïe. Le coup de queue. Allez, on va essayer de recharger ça. Le grappin n'a pas fonctionné. Allez, on s'attaque à la queue. Un moment comme ça, j'ai pu éviter son attaque. Un petit superman pour esquiver. Un deuxième pour esquiver. Attention à ça, que ça n'explose pas. Aïe. Là, je l'ai pris en pleine footoire. Ah, une petite partie de brisé. Ouah, 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 ouah. Ouh là, ça craint, ça craint dangereusement. On va se remettre de la potion. Allez, hop. Est-ce que la queue va y avoir moyen de la couper ? Voilà, ils vont la capturer. On va essayer de placer le piège. Et voilà, petite Bazelgeuse Vulcane capturée. C'est quand même plus simple. A4. Il y en a plusieurs qui prennent l'aggro. Et les autres bourrinent. Voilà. Ce soir a fait une bonne petite vidéo de 30 minutes. C'est plutôt bien. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu ? Cercle de vie, neutralisation, pyromanes, dégainage, éclairé, invulnérabilité, concentration et afflux de vie. Concentration et afflux de vie, ça peut m'intéresser. Il va falloir que je regarde ça. Donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que cette petite chasse détente vous plaira. Donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous voulez que je continue à en faire. Moi ça ne me dérange pas. C'est un jeu auquel je joue énormément. Et ça me ferait très plaisir de vous faire partager mon expérience sur le jeu avec vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.